Bonjour Abdurrahman Si, vous êtes le chargé de communication de la coordination des organisations de réfugiés mauritaniens au Sénégal. On se rappelle actuellement des événements d'avril 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc Djawara, une localité du Sénégal orientale, a été le théâtre d'accrochage entre des bergers paul mauritaniens et des paysans valassoniques sénégalais. Comme on dit, l'armée mauritanienne plutôt intervient. Deux Sénégalais sont tués, plusieurs grièvement blessés et une douzaine retenus en otage. Comment avez-vous vécu ces événements tragiques Abdurrahman Si ? Ces événements tragiques nous rappellent pour mémoire vraiment des actes vraiment ignobles et insensés par rapport à un garde républicain qui était censé vraiment comprendre les relations entre les populations du Sénégal et de la Mauritanie par rapport à leur histoire qui les a été vraiment bien claires. Donc ce monsieur, Krebich Uldu Eid, qui avait vraiment la gâchette facile, avait un prétexte pour tirer à bout portant sur vraiment des pauvres paysans sénégalais, désarmés au niveau de Djawara. Donc comme vous l'avez bien dit, il y avait eu vraiment deux morts, dont Moussa Saro et Fusenu Saro, des frères, une famille, et trois blessés graves dont Lansana, Tenda, Saro et Congo-Kone et Lansana-Nyameba. Donc cela veut dire qu'il y a eu vraiment une théorie qui ne devrait pas avoir lieu. Comme c'est des paysans et des éleveurs qui avaient des accrochages, on pouvait comprendre que l'un des éleveurs tue un autre, mais pas un garde qui était censé assurer leur sécurité. Ça nous a vraiment ameurtris et c'est ce qui nous a conduits vraiment à ces événements douloureux qui ne seront jamais inoubliables. On génocite l'État mouretanien qui était dirigé par Mawiyah ou Sidma Métaya du temps. Il y a actuellement un réfugié de Qatar qui a organisé la dernière Coupe du Monde. Donc vraiment c'était regrettable. Et comment avez-vous vécu ces moments, Abdou Rahman, en Mouritanie d'abord et au Sénégal ? Déjà, parlez-nous, comment avez-vous vécu ces moments au niveau de la Mouritanie ? Oui, au niveau de la Mouritanie d'abord, c'était la discorde totale. C'était un sobre qui peut, des populations qui sont acharnées, des hommes de tonique qui tuent à gauche, à droite, des civils, des négros-mouritaniens, des noirs ressortissants africains et des Sénégalais précisément. Mais c'était dans le mois béni du Ramadan que tout le monde était fatigué par rapport à tout ce qui était censé vraiment être béni pour le Ramadan. Les gens étaient fatigués. Il y avait eu beaucoup de tueries, des enfants, des femmes, des hommes qui étaient vraiment abatis sauvagement par rapport à ces populations qui étaient excitées par le gouvernement de la Mouritanie du temps de 1989, c'est-à-dire de l'ère Mawiyah, le Moussid Mamedaïa, le génocidaire. Et vous faites partie des victimes de ces événements tragiques. Comment avez-vous vécu cette déportation ? Comment ça s'est passé exactement ? Bon, la déportation, moi j'étais au ministère des Transports et des Infrastructures. Et là, à chaque fois, on m'a touché au téléphone pour secourir certaines personnes qui voulaient regagner la maison des Nations Unies au niveau de Nafjot pour sauver leur peau. Et là, j'avais vraiment délégué des cartes, des autocars, pour vraiment accumuler ces gens-là vers la maison des Nations Unies pour sauver leur peau. Et donc, c'est en ce cas-là, à partir du troisième jour des événements, qu'on m'a trouvé au bureau directement pour me conduire à l'aéroport. Et c'est un collègue d'ailleurs, le service qui m'a conduit à l'aéroport, parce que, tout simplement, la gendarmerie était déjà à Médrousse. Donc, du temps, c'était Ali Dijon, le frère du ministre, qui était le ministre de l'Intérieur, Jean-Gabriel Saint-Père, comme on le dit. Donc, c'était vraiment triste. Donc, ils ne voulaient rien, ils ne voulaient pas qu'il y ait des vies sauvées, ils ne voulaient pas que quelqu'un aille à l'encontre de ce qu'ils ont déjà entamé par rapport à ce balayage ethnique et de ces théories qui ont vraiment interné beaucoup de pertes de vies humaines, qui est vraiment regrettable. D'accord. Et, Abdourah Mansi, combien de Noirs mouretaniens ont été déportés au Sénégal ? Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça ? Exactement, oui. Ça fait plus de 120 000. Oui. Donc, d'autres au Sénégal, et les 20 000 et le reste au niveau du Mali. Donc, cela veut dire que depuis 1989, il y a eu maintenant des changements puisque la vie au Sénégal aussi n'était pas aussi facile que ça par rapport à l'adaptation, par rapport au traumatisme, par rapport aux séquelles et les blessures de ces événements. Donc, tout se réuni, ce n'était pas vraiment facile par rapport à ça. Maintenant, l'autre cas de figure, c'était l'enregistrement et la mobilisation du gouvernement du Sénégal, autant du gouvernement de Diouf, qui avait vraiment compris que la Mauritanie était en train de faire un balayage ethnique un peu tardivement et non couloir qu'on ramenait des Sénégalais au niveau du Sénégal. Et arrivé au Sénégal, Abdourahman, quelle était la situation ? Quelle était l'atmosphère ? L'atmosphère était vraiment insoutenable des deux côtés des pays puisque aussi bien au Sénégal qu'à Mauritanie, toutes les populations étaient vraiment dépassées par rapport à ces événements-là puisque c'est des événements qui n'ont jamais eu lieu entre ces deux pays. Et donc, c'était vraiment naturel d'être dépassé. Perdre tout en une fraction de seconde ou en quelques jours, recommencer à zéro, commencer à errer, donc ce n'était pas facile à supporter ou bien à s'en sortir. Mais quand même, le gouvernement du Sénégal a réussi à faire les enregistrements qu'il fallait pour contenir exactement ça et savoir que ce sont des Mauritaniens qu'on était en train de déporter et non des Sénégalais qu'on ramenait au Sénégal. Donc, c'était en ce sens que les gens ont commencé à être organisés dans les sites et à avoir des supports, des accompagnements au niveau de la nourriture, de la prise en charge des consorts, et orienter maintenant les autres qui doivent aller faire leurs études des consorts. Donc, c'était vraiment très, 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 très difficile au niveau du Sénégal lorsqu'on était arrivés, parce que tout simplement, on ne pouvait rien faire, tu ne pouvais rien faire pour toi. Donc, tu n'as aucun soutien auprès de toi qui te permettrait vraiment de dépasser vraiment cette situation inoubliable et tragique. D'accord. Et depuis lors, quelles sont les difficultés que vivent les Mauritaniens ici au Sénégal, les réfugiés mauritaniens ? Quelles sont vos difficultés ? Les difficultés sont énormes et multiples. On peut en citer quand même le problème de la documentation qui a commencé déjà à décanter. On a eu au moins les cartes par rapport à la moitié des réfugiés mauritaniens et les autres réfugiés qui n'ont pas encore le document. Et notre réclamation de notre titre de voyage qui est de notre plein droit, que le gouvernement tarde vraiment à établir. On ne sait pas les raisons, mais en tout cas, on nous fait comprendre que par rapport au titre de voyage, on devrait attendre l'incorporation du ministre de l'Intérieur, puisqu'il y avait changement du ministre de l'Intérieur du temps. Bien vrai que le ACR et le gouvernement du Sénégal avaient mis en place une commission technique par rapport à ça. Mais l'autre cas de figure qui s'impose, c'est la vie sociale maintenant qui fait problème. Tu ne travailles pas, tu n'arrives pas à avoir une maison en location qui est obligée vraiment de regagner la banlieue dans les maisons vraiment délabrées et dans une situation critique avec toute une famille. Donc, si on n'arrive pas vraiment à avoir cette vie un peu qui progressait de petit, même si c'est à petit pas, on peut comprendre quand même que les gens vivent très difficilement par rapport à ça. Donc, il y a des femmes qui sont chefs de famille, qui sont très fatiguées, qui n'arrivent même pas à payer la location, qui n'arrivent même pas à assurer, on repart par 24 heures. Donc, c'est vraiment la précarité totale. Et là, j'interpelle vraiment les autorités que comme ils connaissent bien la situation, et il ne faut pas régler toute la situation, il ne faut pas qu'ils se gênent d'appeler la communauté internationale qui est là pour ça, qui peut comprendre. Et la question de la Mourtenie aussi devrait être réglée parce qu'on ne peut pas continuer à agrandir sans document, sans nationalité, sans rien du tout. Ils sont en train de cultiver ce qu'on appelle le champ de la patrie. C'est ce qui est actuellement. Les gens continuent de vivre sans être ni Sénégalais, ni Mourteniens, ni Mozambiquais. Donc, cela veut dire que c'est un peu dépassé par rapport à ce siècle dernier. Ils n'ont qu'à revoir la situation de ces pauvres réfugiés qui sont là, qui sont à peu près au nombre de 12 000 époussières, Mourteniens, sans pour autant compter les autres nationalités. Donc, cela veut dire qu'on peine vraiment à vivre et à s'adapter. Quand ils appellent l'adaptation, ce n'est pas l'adaptation par la langue de communication entre moi et Koumwa. Non, non, non. C'est l'adaptation du social. C'est ce qu'il faut revoir. C'est ce qu'on appelle vraiment une adaptation. Ce n'est pas parce que le réfugié Mourtenien peut parler correctement ou bien peut parler avec les populations du Sénégal correctement qu'il est adapté. Non, non, non. Nous, si nous nous taisons et nous nous suivons vraiment la lenteur de tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est par rapport à une surcompréhension. Nous savons que la communauté internationale est en train de fermer les yeux et les oreilles et par leur représentation au niveau du Sénégal, c'est-à-dire le bureau ACR Sénégal elle-même, qui sont en train de faire les sourds d'oreilles et d'accompagner les orientations politiques qui n'ont rien à avoir avec cette question humanitaire internationale. Donc c'est là où le bas blesse au niveau du Sénégal. Nous réclamons notre titre de voyage, au moins que nos enfants pourront être dans la sous-région chercher de quoi ? Pour secourir les familles qui sont vraiment en détresse depuis presque 30 ans. La Mauritanie ne peut pas ramener les gens, ils ont déjà fermé les frontières parce qu'ils avaient déjà violé la cour tripartite qui était mise en place en bloquant dès le retour des 24 000 déjà qui étaient partis. Ils disent maintenant que tous les réfugiés sont terminés au niveau du Sénégal. Alors qu'il en reste une quatorzaine de mille ici au Sénégal. Donc la Mauritanie n'est pas prête à laisser ses filles revenir au pays. Le Sénégal n'est pas prêt à contacter la communauté internationale par rapport à une solution, trouver une solution par rapport à ça, mais seulement de continuer à espérer que nous, en tout cas quand même, leur culture d'apatridie est vraiment à nos pieds et on est en train de chercher la voie d'ici pour vraiment sortir de ces problèmes définitivement. D'accord. Mais nous n'oublierons jamais les événements tragiques de 89. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez juste au haut commissariat des réfugiés ? Est-ce qu'il vous aide en fait, le haut commissariat des réfugiés ? Bon, le commissariat des réfugiés, il faut le mettre sur deux palliatifs. Le premier, c'est le bureau ACR du Sénégal qui est censé, qui a pour mandat d'assister, d'organiser vraiment ces réfugiés qui sont ici par rapport aux études, par rapport aux soins, par rapport aux sociales et consorts. Mais ces gens peinent vraiment à avoir des communications vraiment saines par rapport à l'état du Sénégal. Parce que tout simplement, vous savez quoi ? C'est parce que tout simplement, le bureau national du Sénégal, il n'y a que des Sénégalais là-bas. Donc cela veut dire qu'ils ont ce problème-là. Maintenant, le bureau de la sous-région ne travaille qu'avec le bureau national du Sénégal. Donc, ça ne décompte pas la situation en tout cas. La situation est en train d'empirer. Et nous ne comprendrons pas que l'Union africaine, la CEDEAO, la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme continuent de faire les tours de oreille et chercher des solutions par rapport à ces 12 000 et plusieurs populations moutrénées qui sont aussi le seul du Sénégal. D'accord. Adoura Mansi, je vous remercie pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier, Koumba. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le chargé de communication de la coordination des organisations des réfugiés mauritanéens au Sénégal. Merci. Au Sénégal. Merci.